Le Président du Président 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 du Président Pour ceux qui n'ont pas la chance de nous être ici, pourront nous voir en direction des groupes. Puisque ceux qui sont abonnés à cette groupes, en théorie, nous devons bien toucher, ce n'est pas nous. Voilà, donc je pense que j'ai fait 500 personnes selon la police, 8 selon les experts et sont présents. Peut-être 8 personnes sur cette groupes seront présentes aussi pour nous éviter et surtout pour voir un peu le plan de la République. Donc, comme je l'ai indiqué l'en passé, le Conseil municipal et moi-même avons souhaité cette troisième cérémonie des bœufs associée à l'ensemble de la population cerce-sicoise, à faire un pas de faire un point en ce début d'année, les trois années éliminées, déjà trois années, quasiment trois années, et l'année dernière sélection municipale. L'année 2016 aura été une nouvelle fois tragique pour la France. Après le 7 janvier et le 13 janvier 2015, 147 personnes sont décédées dans les attentats de Paris, nous pensons tous que c'était fini. Malheureusement, en juillet 2016, encore une fois de plus, une terrible tragédie a eu lieu sur 10, avec 84 heures, le jour de notre confrète nationale de 14 janvier. Nous avons tous été bouleversés par ces attentats de grande ampleur à Paris et à Nice. Il faut maintenant, et malheureusement, vivre avec l'idée que tout cela n'est peut-être pas mal. Mais l'entrée dans cette nouvelle année 2017 est un moment particulier, où se dessinent et où s'expriment des projets et des vœux. C'est donc l'occasion aussi de faire un bilan de l'année des vœux. Je vais donc vous exposer ce soir à notre travail sur l'année 2016, ainsi que les différents travaux qui nous ont animés ces presque trois années. L'an passé, je vous disais que le métier des lignes est passionnant. Je reviendrai la même chose cette année, mais il est quelquefois difficile. Nous nous en apercevons de plus en plus que la recherche des bons interlocuteurs pour mener à bien nos projets, ainsi que les informations descendantes sur les différentes aides publiques possibles, ont du mal à arriver jusqu'à chercher la vœu. Mais, malgré une grande baisse fiscale, depuis maintenant trois années, nous avons réussi à mettre en place de nombreux projets sans que le budget commune et donc nos impôts augmentent. Car, c'est bon à savoir, depuis 2014, la dotation a quand même baissé de 70 000 euros. Donc nous avons eu 60 000 euros en moins sur nos ressources de dotation fiscale. Cette année, il a fallu la commencer pour une des années par des demandes et des recherches beaucoup plus importantes de financement complémentaires. Chose difficile que l'on a faite grâce à la vitalité de notre adjoint aux finances. C'est bien un principe. Ça donne une, six projets, quels qu'ils soient, il y a, il y a forcément une demande d'aide et des financements en face. Mais, il est vrai que certains projets ont été longs à aboutir ou sont encore longs à débuter. Mais nous souhaitons réellement avoir un maximum de têtes publiques pour mener à bien ces différents projets. C'est vrai, cela peut prendre du temps et de temps en temps agacer certains de nos élus, que nous n'allons pas pessimiser. Mais, c'est surtout pour l'intérêt de nous. Vous l'avez compris, car depuis trois années maintenant, mon discours est clair. Nous souhaitons reconnaître les comptes communautaires en rédicant la terre et en maîtrisant l'évolution et les détours de la fiscalité locale. Je pense que nous réussissons. Je souhaiterais souligner ce soir qu'on est à l'ensemble de l'équipe principale à surprendre les décisions nécessaires pour le bien-être de Cersei-Ladon. Chacun de mes adjoints est investi d'une vraie délégation. Emmanuel Bernard, en lien avec Pierre Bilba, Bilba Berconet, ont la lourde de charge des travaux. D'ailleurs, j'ai vu que les habitants de Chamboulois et des Roses, je pense que les habitants de Chamboulois et des Roses sont réjouis d'avoir un premier adjoint d'un premier adjoint aux travaux. Parce que je crois que c'est la première année de très très nombreuses années qu'il n'y avait pas eu autant de travaux sur Chamboulois et sur les Roses. Donc, d'ailleurs, il y a eu une grosse partie de la parée qui est européenne, je reviens même tout à l'heure. Voirie, assainissement, l'assainissement est encore opérationnel. Les 56 maisons de Chamboulois sont enfin reliées à la station d'écuration. Ce projet, la Bourdieu, n'a pas été passé la gérée. On peut dire maintenant que toute la cour est en fait en avant. Je ne sais pas trop vite, il y en a plein, il y en a quelques photos. Donc, suite au passage de l'assainissement, une partie des routers qui repènent et de tous les déboulés encore être à l'eau, à savoir l'emblissement de la durée de l'église. Donc, à l'heure, il ne nous restera plus que les lignes téléphoniques, directement. Également, la réduction totale de la route des Fontaines-Noires, certes, celle-ci n'est pas terminée, puisque l'emblée sera posée au printemps. Mais enfin, le bout du handicap sur ce secteur, on m'a d'ailleurs fait une remarque, il n'y a pas si longtemps, en me disant que les gens voulaient un peu de rythme. Donc, peut-être mettre un radar fixe, on ne sait pas. Donc, on fait un travail et après, on a quelques petites remarques pour dire qu'il n'y a de la plus. Donc, au niveau de l'eau, cette année, nous avons investi 170 000 euros, avec la rue Saint-Valier, la rue Pasteur, les Fontaines-Noires en totalité, les Chétypes-Champs, les Rennes et une partie de la rue du Moulin-Sauvillot. Nous avons également développé nos deux salles communales, c'est-à-ci, deux foyers et la salle de Jean-Claude-Claude. Le deux foyers, donc avec des couleurs, pratiquement, guêques et chatoyantes. Donc, c'est vrai que la totalité de ces deux bâtiments a été faite par les employés communaux, que je remercie du travail, que nous fournissons, que nous vivons, c'est ça. Ensuite, nous avons travaillé au niveau du gymnase, avec la mise en accessibilité et le changement de l'ensemble des portes et des fenêtres, pour un montant total de 21 000 euros. Littéral, nous avons aussi changé de littéral, on est passé des déons à des lèvres, beaucoup moins que des lèvres de portes, ce qui nous permettra, à terme, aussi c'est une optique qu'on avait suscite pour plus tard, comme le cas des économiques. Donc, nous avons également, donc là, vous avez peut-être pu le voir, des solutions culturelles, donc le changement d'enseignement des pierrages, on est passé maintenant au niveau des lèvres, aussi pour que vous les connaissez. Il ne reste pas d'entrée maintenant que l'extérieur, en sachant que, bon, l'extérieur a pris un sacré culturel, il y a beaucoup de magas et je pense que c'est quand même beaucoup plus joli, en tout cas plus esthétique. Un petit coup de ramalbois extérieure, il y a une paix, donc je pense que les agriculteurs seraient relativement neufs. D'autres bâtiments sur la commune ont subi un petit digne de la culture de l'Amérique, qui avait présenté, depuis quelques années, des dépôts d'étanchénie. Donc, on a repris l'extérieur en plus, donc je ne sais pas si vous rappelez cette cloche, donc à la fête de la France, avec un teint de jus. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations par rapport à ça, les gens les écrivaient pour avoir le teint de chercher derrière vous. Voilà, en fait, un petit bilan de la LEC sur les travaux. Mais je ne doute pas que, grâce au Cercifoble, vous suivez toutes ces informations, vous les avez en direct. Je vous remercie également pour remercier les partenaires qui participent financièrement au Cercifoble. Puisque vous le savez maintenant, on a fait mettre des tubes, des tubes sur le Cercifoble, et vous, quasiment, gérot. C'est un jour, bien, c'est finance, je crois qu'on arrivera à faire financer entièrement. Et ces informations-là, vous pouvez aussi les suivre sur Internet, grâce à Facebook, vous pouvez aller à l'heure, et également grâce au nouveau site. Donc, on a créé un nouveau site, d'ailleurs c'est le nouveau site. Voilà, donc le nouveau site des Sercifoble, qui est opérationnel depuis l'année dernière. Puisque l'ancien site était hébergé à l'étranger. Donc là, je crois qu'on hébergé, c'est à l'étranger, c'est à l'étranger, c'est à l'étranger de Sercifoble. En ce qui concerne, la réassociative culturelle et sportive, et le suivi des écoles. Donc, carré de Marceau, que je l'ai soucule de ce soir, contenu par nos obligations professionnelles, doit venir avec ses commissions, assure un suivi de qualité. Donc, l'école maternelle arc-en-ciel a perdu un poste. Nous avons eu à l'étranger, cette année, le non-rembrassement du poste de Mme Leblanc pour la très petite section de maternité. Ce qui impliqua, le fait, au 1er septembre, la fermeture d'une classe. Même si, et heureusement, nous n'avons perdu aucun élève. Les quarantaines et l'école maternelle protègent une partie de deux classes au lieu de trois. Donc, la troisième classe de Mme Leblanc, nous nous avons souhaité la mettre à disposition de la carterie municipale. Au niveau de l'école élémentaire, je remercie de la vérité d'être présente, nous avons un nombre identique à l'année précédente, soit aux 62 ans. Cette école n'avait pas de nous. Nous avons de venir l'accord avec la famille, qu'elle porte le nom d'André-Jacques. Donc, nous avons d'un côté l'école art-en-ciel maintenant, et de l'autre côté l'école André-Jacques. En ce qui concerne la bibliothèque municipale, je souhaiterais mettre fin à certaines rumeurs, à savoir que la bibliothèque continuera à être ouverte dans les années plus tôt. Néanmoins, l'agent qui était salarié depuis cinq années, toujours malheureusement ennuyé, car elle s'est sur un poste d'agent de disponibilité. L'agent de disponibilité donc a demandé sur la réadministration, et de fait, elle reprend son vote aux provinces. Côté l'animation de la mairie, nous avons également supprimé de mettre en place cette année des animations estivales. Cinq animations pour mieux en juillet. On reconnaît certaines personnes et les présentes de l'animation qui sont là aussi de ce soir rassemblés. Malheureusement, je suis une chercheuseuse, je suis une grosse photo. Malheureusement, on n'a peut-être pas eu forcément le mot d'estomper. J'espère que les prochaines, si on n'a pas encore autant de monde que ça, ce soit un animalisation, je pense que ce sera un plus pour nous. Mais il était très bon, et donc nous avons décidé de la remettre en nouveau pour les réadministration. Donc je sais que la commission animation a déjà travaillé dessus, et je crois qu'il est venu cette année trois animations. En ce qui concerne l'une des autres missions de Kéroïne, ce sera, elle a été publié à la vidéo de protection. Donc nous faisons mettre en place des caméras sur le service à l'eau suite à des assimilités. Donc on a de plus en plus de petites assimilités. Donc c'est vrai qu'on travaille à la charme de la nuit et le service à l'eau, on peut essayer de trouver des endroits stratégiques pour mettre des caméras sur le service. Donc ça se fait dans beaucoup de communes maintenant. Parce que ces assimilités-là, elles ont un but. N'ont déjà pas la famille. Excusez-moi. Et grâce à ce système, donc chacun prendra sa responsabilité. À mode un, on a dit, il faut perpiller les gens qui font des bêtises. Dernièrement, en bêtises, on a vu, c'est perdre du roi des mots sur le caractère en voiture. Ça, c'est la semaine dernière. Donc il est clair, on ne pourra pas mettre des caméras partout. Mais à un moment donné, on va construire du temps. Donc on m'a fait un destin, il y a trois ans, ça va plus de gros, sans arrosage normatique. Donc on espère que rien ne sera cassé au niveau des tués d'arrosage. Voilà. Mais je vous dis tout, je vous dis tout ce qui est, parce que c'est normal que chacun sache un petit peu ce qui se passe à cette fois-ci. Donc au niveau des animateurs et des animateurs testiques marceaux, aient participé à l'activité saisonnière, et en particulier, la piscine, le camping, et le juge de la cantine, et l'ensemble des salles communales comme aujourd'hui, comme aujourd'hui, comme aujourd'hui, la piscine. Cette année, donc en 2016, nous avons mis le campagne en gérance, afin que les personnes communales se ressentent sur les activités de la piscine et réunir de paix des groupes. L'arrivée d'un gérant, nous a permis d'avoir une personne en permanence sur le site, ce qui a été apprécié des campeurs. Il avait comme mission également de donner le site intérieur du camp-ville afin de le perdre la tête. Chose que nous avons réussi, car cette année, nous avons accueilli 55% de campeurs en plus sur toute la période, soit environ 1 500 000 000. Donc, on est passé de 1 000 000 000 à 1 500 000. Ce qui n'est pas les plus gérants. Cette initiative de gérants sera d'ailleurs retournée et dédébissée. Je crois, de nouveau, je ne vais pas d'un prêtre. Ça doit passer nos journales de centre, la nuit. On passe une candidature pour trouver un gérant au niveau de l'argent. Au niveau de la propriété de chercher à taux, j'en parle de mon choix de bataille. J'espère que ceci possédera dans la période à évoluer. machiner des nouvelles lois que l'on nous impose. Par exemple, l'interdiction de l'aide du désherbant dans les espaces publics. Donc, depuis le 1er janvier, le désherbant est interdit. En en particulier, nous avons encore jusqu'à 2020, mais au niveau de toutes les collectivités, c'est interdit. Et c'est vrai que pour moi, je trouve un procédat de devoir d'adverser les trottoirs. Les trottoirs, en général, ça ne peut pas être circulé, ça peut être propre. Donc, on essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions avec les travaux pour trouver la meilleure solution. Et ça, on nous prend des doigts, mais à un moment donné, on ne met pas des solutions en face. Donc, c'est clair que je ne vais plus arriver dans votre civisme pour voir si vous avez le temps de désherber un peu de lanché. Je sais, vous allez dire, vous payez des impôts. mais on mettra des moyens un peu, mais à un moment donné, on ne pourra pas mettre tant sur les moyens. Et ce qu'on recherche aussi, c'est des économies. Donc, on trouvera la meilleure solution que je vous demanderai aussi de ces coûts de l'économie. de passer du coup de l'économie. Voilà. En ce qui concerne l'obéremptage et l'embellissement de Cersei, vous avez peut-être dû le voir que vous avez déjà des canons de pierre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était nécessaire d'enrocher les deux sous-béremptages afin d'éviter un démonstère du mur. Puisque là, vous voyez peut-être, le mur commence à brancher une vraie beauté. Et oui, donc ça, c'est des aléas. Donc, là, on est vraiment obligé de le faire parce qu'avec un coup très bien important. Donc, une fois que cet embauchement sera réalisé, nous passerons la main à notre jardinier par l'éclair et l'abonnus au cerissement qui aura la lourde place de mettre en place la visitation sur cette partie juste sous les rentables et également continuer avec d'autres présentations le travail accompli par l'escapé, à savoir la réalisation de l'escapé qui part de la vie vers les eaux et qui monte jusqu'à l'église. Et donc, on va remercier le bien rajout. que j'ai vu tout à l'heure à présent. Donc, je pense que maintenant, les personnes souhaiteront se reposer pour se reposer dans ce petit coin de l'air de l'eau nous avons mis trompé pour faire une déclaration avec le représentant de la région que j'attendais tout à l'heure et voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de retard. Il y avait, je crois, de Christian Paul et de Sebastien et Cléo. Voilà. C'est ma clique qui t'intraîne. Donc, mais bon, je vais pas le... je vais pas aller sur la terre. C'est ma clique qui a vraiment un débat pour venir nous voir avec les gouvernements à des différents aspects de l'eau. En tout cas, je vais pas le remercier parce que grâce à lui, elle a eu des accords d'évidence financière de 33%. C'est vrai que je recherche des évidence financières que je veux en tout. Donc, la région a compté 33% sur ce point max public. et ce que je veux souhaiter aussi dire à la région, c'est que nous avons transmis également des dits à le site concernant la prédération énergétique des deux écoles puisque nous souhaitons que... Bon, les écoles sont un petit peu mélicantes, on va dire, et nous souhaitons changer les projets et passer dans la décembre à la loi. Et on a aussi le droit de soutien financier de la région puisque c'est un projet à quelques milliers d'euros. Donc, c'est vrai qu'un contrat soit... ce nombre que je veux en faire de chez d'euros pour faire passer les différents dossiers. Du côté de l'entretien également, donc, vous avez eu l'accent sur l'entrée de chez d'euros. Donc, là, vous voyez, vous avez quand même quelques travaux qui avaient été des photos d'envers et des scadilles. Donc, après, vous pourrez remonter directement à l'élui Saint-Pierre. Je pense qu'il y a de mon bras, il y a un. Est-ce qu'il y a de moi, mais non ? Je vais le voir à deux. Je vais le voir à deux. Voilà. Donc, de l'ultimoire de chez Tomorleau, on a souhaité donc remettre un petit peu l'envadeur. Ça fait polonique et l'envadeur mais je pense que le réalisé est très très bien. Donc, les travaux de déployage ont été réalisés aux abords de la pluie de la canne. Donc, dès ce début d'année, on va passer à l'arrachage des transacacias puisque les transacacias sont bons. Je pense qu'à moins d'année, il faut les enlever. Après, on nous reprochera avec des pro-darmes et je pense qu'à moins d'année, vous voyez, vous voyez, les transacacias être bien sûr. Donc, c'est vrai que ça va faire un point relativement sympa et le groupe travaille aussi pour plus et le bien s'inscrit à l'eau et le pouvoir s'inscrit à l'eau et le pouvoir s'inscrit à l'eau et s'inscrit à l'eau. Donc, on pourra donc remarquer que ça fait un peu de vue. On restera bien sûr 10 000 ans à continuer le travail que la vie de l'église de l'église à l'église. Ce que nous souhaitons c'est que ça soit à cause de la vie propre et accueillante. Et pour procurer les 1 ans de cette année de l'église qui est riche, je terminerai par les deux gros chantiers à savoir l'agrandissement de notre ciletière et le projet de notre mandature de la salle. Donc, en ce qui concerne le ciletière, nous sommes rencontrés avec l'erreur ou le terrain de l'ancien donc c'est le terrain qui est juste en dessous du château. Ce terrain est une superficie de 2 mètres carrés. Le projet sommaire de l'esprit s'il a été présenté dans le dernier conseil principal, une réunion qui est organisée avec l'église de l'ingénierie en octobre afin de l'aider le projet. Donc, en théorie, les travaux de banalité vers les chemins pour une durée de tas de 2 mois. Donc, nous aurons aussi le tiers qu'au mois de l'été de l'église. Également, dans les prochains mois, on se sera au cours de l'intérieur de la péril de recevoir l'activité avec une vision d'or avec une société et dès cette année, on a été ici le premier mois, il est venu aussi le déménagement de la bibliothèque puisque la bibliothèque va rejoindre la 5h-1. Il est également au cours du début de l'année 2017 pour tâcher d'un bâtiment pour les services communaux. Un bâtiment plus grand puisque à l'heure actuelle les services communaux sont dans 3 endroits différents et ils sont proches l'un de l'autre. Mais nous, ce qu'on souhaite c'est un rassemblement entre des bâtiments communaux sera ça du même début de l'œil. Et donc, le bassin. C'est vrai, le bassin, lors de notre première cérémonie, les deux, je vais parler de l'équipe, le bassin et le projet bassin. Donc, c'est un scoop contre le monde même pour le conseiller. Je tiens à vous dire ce qu'on a reçu la première liste ce matin. Donc, on a regardé ça ce matin. Bon, il y a quelques points qui m'a tâche un petit peu. On retravaillera avec eux avec la 3DSA, le petit déliné, l'architecte et les revenus. On retravaille avec eux la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, j'avais souhaité réellement présenter quelque chose aujourd'hui puisque les travaux pour débuter très prochainement. Alors, donc là, vous voyez dans cette canale, dans cette canale avec les brancées, on croit que ça n'est pas la initiative qui va être à prendre. Donc, c'est vrai qu'on va mettre un petit peu de freshers au niveau du canale. également qui est prévu. Alors, là, on va être là à la fin de nuit. Devant les quais, il y a vraiment une basse-rêle qui devrait être faite. Alors, après, c'est vrai qu'on travaillera en face de plus de projet et ce que l'on souhaite c'est de travailler avec les cyclos parce que les vélos vont passer, avec la pétanque, etc. On va travailler avec les associations qui ont un but justement avec ça, avec ce projet. On travaillera bien sûr avec les commerçants, on dira surtout pour les commerçants puisque c'est quand même un lieu de vie. Ça va être un certain de vie. Et donc, on sera réellement le plus loin de s'approcher au projet. Ce n'est pas parce qu'on a eu des idées qu'elles sont forcément prônes. Bon, après, c'est clair que si quelqu'un nous demande le dessus de passage, ça va être compliqué. Et on se concentra résidant sur les remarques de la montée. D'ailleurs, je ne sais pas si dans ce cas le président qui est ancien parce qu'il n'a pas vu pour moi d'un représentant, mais j'ai vu tout à l'heure dans le projet qu'on pouvait le local des terres pétantes dans le... Alors je pense qu'on a vu de la pétante sur la bureau. Voilà. Donc, il y a un passage pour la dénigre à la station de l'innovation qu'on pouvait des terres pétantes de l'innovation Et j'ai vu ça ce matin. Et donc, dans ce cas de projet pour marquer et donc, bon, ça change un peu que non, dans la nation, on ramène les Ski-Parc qui étaient derrière le centre culturel. Voilà. Les Ski-Parc qu'on ramène vers le grand-ville et ce qu'on souhaite c'est faire un... Alors on va prendre l'idée de cette note qui ont essayé de faire tant que chose pour rapprocher l'ensemble des jeux dans un seul et unique lieu. Ce qui peut être sympa. Et pour marquer également que la piscine est en direct avec le camping. C'est une nouveauté. Donc, ce qui sera partie très loin du camping. Jusqu'à terre, on souhaite également que le camping principal est avec deux et trois étoiles. Donc ça, c'est un projet. Projet également, un petit peu plus haut c'est à peu près la caquette. Donc la caquette existe toujours. Après, l'endroit, je ne sais pas si c'est stratégique ou quoi, mais de toute façon, dans le projet est prévu une activité de la caquette donc on verra si l'endroit est bien judicieux. Et également, dans le plus d'un petit point, ce sont des paris à nuits ou des paris d'eau. On souhaite mettre des habitations. Des habitations puisque c'est une camping qui est ouvert bien souvent du mois d'avril. Je pense que c'est plus judicieux d'avoir des jambres chauds et de bon appétit en général pas forcément toujours évident. Voilà tout peu le projet que je souhaitais vous présenter pour certains de nos passants en sachant que là, réglément sur la dernière esquisse ce que je souhaite réellement je vous avais quand même deux ans en parlant et pour moi ce n'est pas pas ce qu'il y a c'est que on commence à avoir des pesteuses arrivées c'est à l'année. Ce sera quand même bon si au niveau des financements parce qu'on a eu des financements très intéressants de la région de l'Europe et la communauté de commune ce qu'il faut savoir c'est que le coût pour la commune et ça serait tout c'est de zéro. Donc ça c'est on a on a travaillé très bien on a travaillé avec les financements mais on a travaillé dans la commune de commune de commune de l'époque avec Jean Ferreira et je pense que c'était aussi un seul à la commune de commune d'avoir un lieu de vie très bien un beau lieu de vie et d'ailleurs on va dire il a été à l'époque supplémentaire aussi pour le bassin de Jean-Pierreira parce que c'était vraiment une priorité de notre corps c'était de mettre au point d'investir sur notre et nous avons également en fait donc la commune de l'Université de la Tour 5e ou 6e c'est la possibilité sur la route il est bien je pense que vous avez vu déjà des articles un petit peu passés c'est une forme de mission pour notre commune ce projet nous permettra de surmonter le défi et préparera notre commune de l'âge à la même nous prendrons le temps de vous expliquer et ce projet dans l'année à venir aussi on vous associera aussi à ce projet parce que ça c'est un projet qui risque de déduquer un moment dans une vie mais c'est des matins qui font parler donc nous souhaitons que notre village vit du tourisme qui soit propre à Cueillons nous souhaitons un village qui se positionne comme un centre bono au sein de notre nouvel grand comité de commune un village où il faudra nous vivre ensemble donc dans la liste de réduction du village de Cueillou puisque là c'est donc quelques projets et l'élection de la rénovation de la ville de Mugulon de la nature d'une partie de centre culturel donc l'idée qu'on a eue c'est que quand on aurait des mariages des manifestations s'il y a des enfants des enfants sortent dehors sur la route l'idée c'est qu'on a un terrain derrière pourquoi pas le fermer et mettre à disposition une zone culturelle et je pense que là les familles seraient certainement heureux de pouvoir être rassurés que les enfants sont dans notre art derrière son culturel donc également la fête de la rénovation des remparts et surtout de la maison Martin parce que Martin qui était aussi à l'heure donc je vais à chaque fois ça fait rire à l'avance que pour l'instant c'est un financement mais je tiens la maison de Martin puisque c'est vrai qu'on veut parler de l'association des teintres et le plus loin de M. Fulminet je serai aussi que sur celle-ci on ait 5 expositions on a déjà tout beaucoup de touristes qui viennent et voilà du contrôle de l'équilibre ils regardent un petit peu ce qui se passe mais on n'a rien pour les arrêter donc des expositions permanentes de Saint-Saint-Loup il y a plusieurs membres du CREAC ce soir et présent donc je l'avais déjà dit l'an dernier donc je tiens toujours à cœur de ce projet et également donc Noxway c'est l'association la plus pratique la plus pratique qui fait beaucoup parler puisque à l'heure actuelle on pouvait avoir des idées normales on n'a pas forcément des aides qu'on soit très à voir donc on nous annonce maintenant le CREAC pour 2018 avec les financements on avait la possibilité de la faire en 2017 qu'il fallait payer alors on a fait réagir et il voit ce département donc la richesse ce département se tiendra avec le CREAC des membres de la CREAC et le CREAC dans les projets donc la rénovation de l'intérieur des vices de Saint-Pierre donc le Jambède vous savez bien que l'innovation c'est à cœur et c'est vrai que quand on regarde l'extérieur c'est un extérieur super beau et maintenant au fond de l'intérieur il y a un peu de travail donc on a mis en place déjà un peu de travail donc avec des membres de l'EPP d'autres fêtes des parois de serre des membres de l'association d'entre-d'âge de l'association de l'association de serre-sacium on va essayer d'intégrer tous ces membres-là afin de travailler sur la rénovation interne donc à ce jour on a reçu les lignes donc je vous ai dit quand même que je m'entends et là je vous ai déjà nous avons raison les montants donc on a dit parce qu'on a travaillé 3 de lignes en général donc les lignes ça s'exclure entre 100 et 200 000 euros alors quand on vit si on peut une quête à la sortie mais je pense pas qu'on trouve une procession comme ça donc on essaiera de trouver des subventionnaires des aides enfin on essaiera mais après c'est clair entre 100 et 200 000 le choix se porterait plus sur 100 000 mais après le technique est dans la même donc en tout cas au bout d'un autre au moment et c'est qu'on puisse se réunir avec ces associations pour que le projet puisse commencer un autre projet aussi qui va venir dans les années 2017 2018 2019 c'est l'équipification de la ligne de la SLCL de la Verchaine afin de désengorger la région parisienne et le Grand Est pour le fait il est prévu les applications de la ligne de la Verchaine avec une interconnection avec la ligne de la Verchaine ce qui peut aussi être une bonne chose une bonne nouvelle pour sa stratégie je pense qu'on sera de près à une heure d'une trente de l'hégion enfin néanmoins il y aura quand même quelques désagréments puisqu'à la Verchaine on a peu près deux trains de fret qui passent partout sur la SLCL et là on risque de monter à 15 trains de fret donc et en plus la ligne de Femme de Fer est très mal positionnée et positionnée à l'entrée de la SLCL donc je ne pense pas qu'on ne fera s'assurer le cours passé sous le Femme de Fer donc je pense qu'on risque d'avoir à un moment donné quelques attentes comme on a pu avoir la semaine dernière on a eu une attente quasiment d'une demi-heure entre l'avenue puisque malheureusement il y a quelqu'un qui a été cassé parrière et ça a complètement bloqué la circulation donc en froid on fera 15 minutes je suis rassuré maintenant je ne vais pas ce qu'il passe pratiquement mais bon il faut le savoir donc il y aura aussi des nuisances il y aura aussi peut-être des nuisances sonores pour les débruns mais ça ce n'est pas Cercine d'Atom qui dira si Cercine d'Atom dit non de toute façon c'est une orientation nationale de toute façon on sera obligé de faire face à ces problèmes mais ça peut être un truc ça peut être on va bien puisque ça nous permettra aussi peut-être d'avoir des sociétés qui viennent sur la même sur Cercine d'Atom on a quand même un moment de place qui est au Cercine et dira qui pourraient très bien servir à d'autres orientations et d'autres sociétés qui pourraient venir autre projet aussi pour les années à lire c'est le projet éolien c'est le projet oui ça fait que c'est le projet sur notre projet l'apportation de plusieurs éoliennes je crois que c'est le projet c'est pas Chavance c'est sûr on avait 7 éoliennes qui étaient prévues sur le le Nord dans les voies d'Atom donc à l'heure actuelle nos gestes sont courts quand on vous dit que nos gestes sont courts ça veut tout dire qu'il n'y a rien d'ir donc je vous l'appel à soigner des pièces complémentaires dont vous n'avez pas souhaité ou pas le projet n'est pas mort mais il est suspendu encore pour quelques moments autre projet et vous voyez quand même que ça c'est à l'eau il y a un coup de projet donc vous pouvez vous aider quand même à vous faire trame à tous ces problèmes donc le projet là c'est plus un projet particulier donc le projet l'attaque réellement il passe en tir donc là c'est c'est bien justement si bien avancé puisque nous avons réussi après nous avons rencontré à l'heure dans les responsables du groupe suiveur donc en mairie en fait un mois je crois donc les travaux de raccordement électrique puisque avant de construire un bâtiment il y a beaucoup de choses à faire donc les travaux de raccordement électrique devraient diminuer en juin en juin de cette année donc en juin de cette année on va commencer à voir les travaux malheureusement je vous avance que je vous l'ai reçu une nouvelle année pour l'année prochaine c'est ce que entre le moment on peut être collectif et le moment on va être construit d'accord mais là tu vois que c'est cool donc ce supermarché du 20e siècle voilà on se voit beaucoup ce supermarché du 20e siècle il y a vraiment hâte qu'il arrive on passera d'une superficie de 1200 m² je vois je crois que je peux vous avoir c'est à 1900 c'est vrai que même pour notre population ça sera toujours un inclus ça sera beaucoup recherché et ce qui nous permettra aussi d'intervenir d'autres populations qui viendront à nous faire marcher et également dans le même secteur il est fort probable qu'une station de lavage soit l'excès des autres rejènes puisqu'on a la chance d'avoir un jeune de 5 6 fois qui se soit quand les candidats pour réaliser cette opération donc on a la chance de la lavage ça c'est très beau je les ai mis je parle d'admédicine je suis content d'admédicine donc c'est gros ça prend l'essence voilà donc le but c'est aussi de garder l'essence sur la santé on peut avoir un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu donc on veut bien tout mettre ça donc tout le monde comme on et donc il y a possibilité de rencontrer donc c'est pas un petit peu 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 qui va bientôt bref c'est bon donc une nouvelle enseigne et le but aussi maintenant ce qu'on a à voir dans deux enseignes c'est qu'on essaie de trouver d'autres enseignes je ne dis pas qu'il y a au champ il y en a ça c'est d'accord mais si on veut aussi créer une zone un petit an pour montrer quand même un dynamisme alors en fait ça c'est d'accord en tout cas je pense sachez que nous la municipalité nous serons très important aux différents projets j'en ai à l'âge parce qu'elle a du nombre de charges aussi du développement économique oui mais sinon aussi c'est clair mais comme on a dit des projets oui qui nous coûte de rien c'est une rapport comme maintenant en plus à la communauté commune donc là aussi on sera mévident c'est une nouvelle communauté commune mais bon donc ça en tout cas on va voir ça et vous le comprenez bien parce que c'est une politique locale donc un acte formidable pour Cersei les créateurs et je tiens à remercier de vous entre autres les deux Jérôme qui fait ce qu'à signer Alain Cassine qui est là encore et qui croit à la pire de Cersei je pense que les deux ils ont encore embauché parce qu'ils ont fait tout marcher ils ont vraiment envie de Cersei la Tour ils ont vu leur promul et leur société et je tenais aussi à remercier donc l'Université de Mauritia qui travaille aussi activement pour le maintien de l'activité sur Cersei la Tour il y a une surface de ville 15 000 m2 donc je vous dis ça pourquoi vous allez investir 15 000 m2 mais quand on le dit après ça bouge à oreilles et donc nous on n'essaie de ne pas justement pour refrier et remplir ces 15 000 m2 il y a des projets qui se produisent on va dire les projets BHU Xassu etc et pour l'instant on essaie de trouver les bons interrupteurs pour pouvoir mener à bien ce projet tout de là je parlais de SCL il y a aussi également CFR CFR c'est sûr donc le fret donc on travaille justement on souhaite vraiment que chaque association chaque société puisse avoir les médias de la notation à l'année elle a mis en relation avec la considération de développement et de la politique pour essayer de la politique donc on est là aussi pour soutenir pour soutenir toutes les associations les entreprises les commerçants les artisans toutes les professions libérales tous les investisseurs car c'est beaucoup de la politique ça se lève et en tout cas ce que je souhaitais c'était vous voir aussi nombreux ce soir vous remercier ça va je voudrais bien que c'est malheureux je voudrais j'attends de l'éducation je vous remercie d'être présent vous remercie de vous apporter à la société je souhaite remercier également l'ensemble de l'administration du chemillon de la directrice de l'ébat de la société change un petit peu donc merci madame la directrice merci de votre reprendre de la chute de l'armerie qui sont présents aujourd'hui des pompiers qui sont venus entre nombreux il y a quasiment une journée qui nous ont rangé de pompiers donc ce qui est très bien je sais que vous avez été exclusifs puisqu'ils travaillaient en tout cas c'est très gentil à vous je vous présente aussi aujourd'hui je vous remercie les pompiers de l'éducation et l'ensemble des représentants des associations j'ai vu aussi qu'on avait quelques commerçants de nouveaux commerçants qui étaient présents pour l'opposition libérale du post-bac ah oui enfin voilà donc un nouveau post-bac qui a filé depuis très peu quelques mois maintenant enfin voilà et donc je vous remercie également que l'ensemble des nouveaux commerçants qui sont enlevés sur Cercine et j'en prouverai donc pour vous dire aussi donc nouveaux commerçants et nouveaux arrivants on a dit on a vu l'ensemble des nouveaux arrivants de la semaine prochaine maintenant en mairie donc c'est débrouillé donc on souhaite aussi accueillir je pense que c'est bien donc je choisis Cercine a toujours accueillir donc je les accueillir donc c'est bon je pense que c'est très bien de les accueillir et j'ai également donc je suis déjà fait un remerciement donc à remercier donc dans ces deux membres dans la santé de la santé communale présent aujourd'hui peut-être un peu plus nombreux et à remercier donc notre secrétaire au général Claude qui assure de maintenir la gestion on va dire administrative financière technique au sein de la de l'entreprise donc merci Claude parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai tout le temps là et Claude est bon relais donc je t'avais vraiment un remercier bien sûr je remercie Claude je remercie aussi dans l'ensemble des droits et responsables et je remercie aussi dans le même cas de salarié parce que nous nous sommes qu'élus mais les personnes qui ramassent les plus belles qui managent qui font les décorations ce soit eux bien sûr au quotidien dans l'ensemble des activités exerciques nous on est là pour redéminer il est dans l'endroit sur des idées et ceux qui sont à l'oeuvre c'est bien de l'entreprise voilà c'est un appareil donc en ce qui concerne les autres projets de cette salarié donc là je t'ai parlé un petit peu des projets de cette salarié j'irai entre eux pour la commune mais il se plaît d'en faire être en avant aussi le projet de la restructuration complète de la débat voilà voilà notre but on est là donc là je me suis couvert à l'oeuvre de la chumillon donc rendez-vous les travaux de la vie terminée d'ici 5 mois oui c'est bon d'accord donc dans 5 mois on va pouvoir faire une déformation donc c'est quand même un bâtiment très important et on va quand même coucler quasiment 8 millions de mots donc là c'est le début de dernière donc on en fera un seul étage donc ce qui est très bien donc et comme je vous le dis donc entre un et des pâtes du 28ème siècle l'eau chaude est alimentée par des j'ai pas du nom des pâtes de soleil pas des pâtes de soleil merci pas des pâtes de soleil donc et ça vous permettra d'avoir des chambres spacieuses individuelles et surtout nous aussi à des agentes puisqu'on a gravé aussi notre plus de 50 salariés de travailler dans des conditions idéales donc je voudrais donc vous donner toutes ces informations et pour vous dire les tontures même s'il me reste à l'objet de l'île vous dire que nous sommes collectivement collectivement fiers et heureux de ce qui a déjà été fait mais on se serait bien qu'il y aurait j'envoie de travail à faire mais en tout cas pour l'instant avec l'équipe je vous remercie donc on a vraiment essayé de travailler je pense vous direz mais je pense que le travail pour les faits de l'élu je pense que le travail il reste encore trois années pour continuer mettre continuer de le faire enjeu mais comme c'est avant conclu moi je souhaiterais aussi faire un dernier un dernier point et là je veux être un petit président communautaire non pas sur la vie municipale mais plus particulièrement sur la vie communautaire et intercommunautaire qui va nous animer qui nous aidera dans l'année 2017 c'est les trois ans venir donc nous devons partir maintenant d'une seule église commune et commune la commune des communes passe-voix lois 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 l'année 2016 est une année de travail plus ou moins intense en rebondissement avec un mariage une demande de divorce si vous qu'il n'a pas oublié mais qui à mon avis sera néanmoins cela nous a proposé de travailler car depuis le 1er janvier d'autres communes cette élection a relevé quelques rebondissements ce que je regrettais ce que je regrettais c'est qu'aucun député de chercher la tour hors du michel moulot et du chien moulot qui siégeait le poti du conseil départemental n'est qu'il après une réélection comme l'élection et ça passe ou ça passe après on a pas l'autre on aurait donc pu penser que nos quatre ex-comités de communes et un minimum trois représentants seuls notre ancienne nominée de commune bénéficie de deux représentants vice-président donc Serge Caillot et Georges Pereira en France ce jour-là l'élection a joué par notre déterreur on gagne pas de l'année et ce n'est qu'à l'année vendredi donc l'année peu sur le bon lissement il y a eu un conseiller comme le vert où il était proposé que je rends beaucoup en tant que conseiller comme le vert délégué à la santé je crois que c'est une petite classe pour que c'est la tour deuxièmes communes du canton soient représentés donc notre petite place c'est vraiment l'année sans travailler c'est voilà faut quand même être présent donc moi il me paraissait normal que la deuxième huile de notre canton soit représentée nous sommes maintenant au travail et nous mettons donc tout en en tout cas donc l'ensemble des compétences télétiques c'est donc je vous ai dit deux compétences c'est tout en gros de la fiscalité ou important parce que la fiscalité c'est tout d'arrivée puisque nous devrons donc sur les 5 années à mille harmoniser l'enfant des taxons des carencies communes chaude à mon avis qu'il ne sera pas simple la taxe habitation par exemple les taxons de 4% à 8 ou 9% comme le terrain donc il va falloir harmoniser donc là on est en train de travailler donc là on est en train de travailler avec un dossier justement pour travailler encore un petit peu la bonne décision que nous prendrons contre la fiscalité donc il est clair que nous en fait que le contribuable ne puisse pas avoir d'augmentation puisque c'était aussi une des orientations lorsque l'on a été élu on avait dit pas d'augmentation fiscale donc on fera tout le maximum pour que l'année c'est quoi ? allez lui, le cher c'est quoi ? ils ne voient pas que ça se prévient beaucoup pour rejuger mais il risque d'y avoir un transfert bête de la côté, haut de l'autre mais en tout cas on ne peut pas vous assurer de toute façon quand on est en train de travailler et je regarde à l'âge donc ça me tient vraiment à coeur c'est que le seul c'est quoi ? il n'y a pas trop de chambres et de toute façon toutes ces informations là vous les aurez dans une prochaine gazette alors je tiens à signaler aux inéconomies pour les personnes qui ont pas reçu la gazette c'est normal, elle n'a pas tout de suite voilà avec le jour on va recevoir une semaine à l'avance, une semaine avant le conseil par exemple nous allons avec la bonne heure parce que, avec la bonne heure à saluer les inéconomies puisque pour certains, on va faire 10h30 j'ai eu un petit problème de sa vie c'était 10h30 sur le bas de l'affichage et 10h30 dans le journal donc on s'est réunis au journal du sens voilà, alors on va parler de compétence comme je disais de la fiscalité et la deuxième, je vous parlerai un petit peu des endroits ménagères donc à l'heure actuelle nous sommes toujours ramassés à deux jours il y a toujours deux ramassages donc lundi, le jeudi, tous les 15 jours, le portateur donc chose chose qui aurait pu éventuellement évoluer ce qu'il faut savoir c'est que dans nos communes alors je cite les grosses, non je ne sais pas si ça va dire une grosse commune du canton, une grosse commune du canton un ramassage au niveau des endroits ménagères moi ça me règle un ramassage au niveau des endroits ménagères nous on est allé donc on s'est battu en tout cas pour l'année 2017 parce qu'on rentre dans la nouvelle communauté de communes on aurait pu très bien passer à 10h30 de ramassage au niveau des endroits ménagères pour l'instant 2017 on reste commandé donc la commission d'endroits ménagères dont je fais partie on aura donc une année pour rejoindre l'organisation des différents ramassages je pense qu'on passera peut-être plus à un seul ramassage en tout cas au niveau des endroits ménagères mais après ce que je souhaite c'est que le bon tribunal vous comme moi on voit une différence sur notre taxe d'habitation pour un an ce qui est parallèle on sort pas de 2 à 1 on sort en théorie je pense qu'on prend en sorte jusqu'à toute l'information le ratio puisque j'en ai travaillé un petit peu il y a quelques semaines justement dans le cadre de la commission le ratio pour une commune avec un passage une fois que les quatre jours est quasiment le même qu'un sersi la tour avec un passage deux fois la victoropée pareil pour deux passages et sur notre commune pour un passage que les quatre jours une fois que les quatre jours donc quand on parle de lissage je veux bien mais voilà donc c'est pour ça qu'on se parle à l'avenir du gilet je tiens à vous dire on est prudent d'ailleurs après du poignard à un moment donné il faut bien être gentil mais je partais des nuits donc voilà un petit peu ce que je l'ai dit c'est vrai que du coup par contre on vous demandera d'être vigilant mais vous l'étrie parce que certaines personnes ont peut-être une joie que leur problème n'était pas ramassé donc beaucoup de gens sont déjà écrits parce qu'en plus ils sont nouveaux donc je pense qu'en se disant de nouveau je pense que vous pourriez voir je ne peux pas ça vous connaissez lesquels on veut je pense que oui j'ai été terminé j'ai été terminé j'ai été terminé j'ai été terminé donc par rapport à ça je vous demandera de vous prier j'ai été terminé puisque je pense que une certaine chose elle n'a pas eu elle n'a pas eu une poubelle ramassée hier et elle n'a pas été contente et malheureusement enfin malheureusement pour moi en tout cas je lui ai dit à trouver dans la cour eh oui donc déjà elle n'a pas trié j'ai trié pour elle j'ai jamais dit elle n'avait pas trié donc voyons il est dans la cour hein tout le monde il est dans la cour donc je me suis permis euh de regarder dans la cour hein il n'y a pas de chance pour elle il y avait son nom voilà eh oui donc vous voyez vous voyez s'il y a un jour vous êtes encore content avec le fric vous évitez de passer chez moi hein voilà j'ai mon premier endroit maintenant euh vous voyez le franqui hein voilà donc la gendarmerie est prévenue et maintenant à chaque fois la gendarmerie de faire le nécessaire donc éviter de mettre des numéros des numéros etc faites comme moi moi je vous propose je vous propose je vous propose voilà donc voilà ce que je voulais dire toutes les informations que je souhaitais les données c'était la partie d'aujourd'hui et de ce matin pour vous mais donc avant de terminer puisque là j'arrive à la fin de l'histoire donc je t'ai quand même à remercier donc l'ensemble des élus du conseil municipal toute l'équipe avec qui je travaille maintenant depuis trois ans à maintenant donc merci à votre matin de juin aux 14 conseillers municipaux pour leur loyauté leur engagement pour l'ensemble du travail qui s'est vécu à mes côtés alors je vous remercie tout particulièrement le seul retraité pour une seule retraité voilà euh tout juste un peu plus de leur temps hein puisque malheureusement moi j'ai un peu plus de temps à dire et c'est vrai que sans des personnes retraitées au centre de l'équipe je pense qu'on ne ferait pas mener tous les projets de notre manière actuelle donc je tenais vraiment à ce métier voilà on est actifs il y a le travail au secrétaire mais bon et soyez rassurés et je n'ai pas non plus la municipalité mais c'est vrai que nos élus retraités sont particulièrement avec un travail le fait de la même chose donc nous avons donc une réalité comme ça je tenais vraiment à vous le dire avec le temps en bord et au débat malheureusement les aléas familiaux ou les fonctions professionnelles qu'il faut que l'on s'éloigne un petit peu de la ville principale hein mais je sais que de toute façon je peux compter sur eux en toutes circonstances donc je souhaitais aussi qu'on peut remercier toutes les associations sportives culturelles et voisines caractives pour le travail à son puisque à Cercine a toujours plus de 30 associations donc le dynamisme passe aussi par l'ensemble des associations de Cercine donc je veux dire les remercier de mon renseignement parce que sans eux on pourrait rien faire donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout les citer et le comité des fêtes par exemple qui travaille activement à toutes les manifestations le comité des fêtes les rescapules de la rescatoise alors ce qu'il me met un petit peu c'est que je commence en cité et malheureusement ils ont peut-être déçu de ne pas hésiter et c'est vrai que voilà donc moi de toutes les associations qui œuvrent pour nous aider à tous vous avez vraiment le soutien à la municipalité alors c'est pas forcément le soutien financier c'est des membres mais on est toujours là pour vous aider vous soutenir vos rapports c'est pas grand chose mais on va faire de plus en plus dans d'autres vous avez vraiment le soutien pour toutes les actions que vous pouvez donner sur faire ce travail donc également donc un remerciement à la bataille c'est la bataille municipale comme elle était là la bataille municipale c'est un sac d'eau donc les pompiers bien sûr c'est vrai que la bataille municipale donc elle a changé de nom depuis cette année donc elle a changé de nom changé de salle et changé de chèque elle a changé de chèque la bataille municipale pour les 2007 donc la bataille municipale maintenant s'appelle les banditours donc on a souhaité quand je dis bien puisque je suis musicien on a souhaité vraiment recréer une nouvelle dynamique puisque c'est une cérémonie du ciel c'est très bien c'est une cérémonie du ciel mais à un moment donné il y a un petit peu plus des dynamiques donc la bataille c'est plus du style bordasse je pense que c'est ça que la fière dansant des personnes qui traiteront les accueillir les différents comités donc je vous remercie tous ces gens là donc je remercie tous les bénévoles qui s'appliquent à une passion pour les décorations les décorations de l'oreille Madame Mère par exemple qui se frotte l'oreille mais c'est vrai que c'est vraiment très agréable il y a beaucoup de gens même qui décorent chez eux l'été c'est très bien il y a un concours des maisons fleuries il y a aussi des gens qui décorent l'hiver chez eux donc peut-être qu'à un moment de départ un concours des maisons fleuries ou découvrir les bières pourquoi pas mais en tout cas c'est vrai que c'est tout le monde mais du sien je pense que Cercer d'Ato évoluera dans mon sens donc je remercie également à la presse donc en tout cas la presse ah oui je crois que c'était un petit peu long je remercie la presse parce que malgré tout tout à l'heure on disait qu'il y a l'article le dernier conseil c'était pas les mêmes articles mais au moins comme ça vous pouvez s'excuser au moins d'avoir l'écoute de chercher à tout au moins trois jours donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du conseil municipal donc vous pouvez certainement prendre une page entière pour cet article en tout cas donc je remercie d'un peu au jour et vous êtes venu pour ça aussi ils ne sont pas pour vous dire corrects vous mais au moins pour vous présenter à l'écoute municipale s'associer à moi quand vous pouvez vous présenter les meilleurs voeux d'harmonie et de partage pour l'écoute municipale en tout cas bonne et heureuse année à vous en tout cas je vous remercie de prendre attention mais avant de vous accueillir à un verre de l'amitié j'ai un peu de visage alors je vais vous venir mettre la photo voilà voilà donc je dirais quittes Public donc à Stéphane via le dimanche en m et ain't beaucoup voilà voilà le message est Extreme et d'avoir été présents ce soir. Merci à vous.